Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de l'induction. Aujourd'hui on va parler d'une autre catastrophe, Call of Duty, Vanguard, qui ne se vend pas, les gens n'en veulent pas, les gens disent non, nous ne voulons pas de votre jeu, il est tout pourri, bon ils disent pas ça, mais on en a marre des Call of Duty, alors certains diront ça y est, enfin ça y est, déjà on en a marre des Call of Duty, c'est vrai qu'il était temps peut-être, ça commence une nouvelle vague et j'espère qu'ils vont changer un petit peu de politique en tout cas, parce que c'est vrai, c'est gonflant, le jeu est, bah il est pas super attirant, il n'y a pas beaucoup d'innovation, de toute façon ils se ressemblent quasiment tous maintenant, alors rassurez-vous, il y a du mode zombie, ils le font tous maintenant, il y a des bugs, même le nouveau contenu, on va le voir, même le nouveau contenu qu'il apporte, il y a des bugs, ils le testent pas, facile, voilà, bref, allez on va commencer, alors juste, je voulais revenir quand même sur une petite news que j'ai diffusée dans ma dernière vidéo et j'ai eu des remarques, regardez, en disant, regardez, Farming Simulator 22 est bien plus joué que Battlefield 2042 sur Steam, et alors il y a des fans de Battlefield qui sont venus commenter sur la vidéo, genre, bah le Steam, c'est pas très objectif, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui jouent déjà sur console, c'est vrai, bon, c'est vrai, et puis il y a beaucoup de gens aussi qui jouent sur Origine, c'est vrai, c'est vrai que c'est un échantillon en fait, mais ça reste quand même du simple au triple, même sur Steam, il y a quand même beaucoup de gens qui consomment du Battlefield sur Steam, bref, et regardez sur tous les notes, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que les gens qui jouent sur Steam, ils jouent au même jeu que sur Origine, et eux par contre les notes, là ils mettent des très mauvaises notes, regardez, on va aller regarder, Metacritic sur PC, regardez, 2,3 d'utilisateurs, même les journalistes, même un truc moyen, quand même, il est pas terrible, c'est que bon, le jeu a quand même quelques petits problèmes, vous allez me dire, mais c'est sur PC, PS5, PS5 pareil, les journalistes sont encore plus critiques, les utilisateurs un peu moins, ça arrive jusqu'à 3, quand même 3, mais alors les journalistes, là, non, là ils sont, ouais, ils sont pas contents nos amis journalistes, bref, allez, on passe donc à Call of Duty Vanguard, regardez, là c'est pareil, les notes ici, la PS5 74, là nos amis, quand les journalistes mettent des notes moyennes, ça veut dire que le jeu est quand même pas terrible, il est pas très très attirant, on va voir, et là les utilisateurs aussi, ils sont pas très très contents, et sur PC, vous avez quasiment la même chose, et alors, qu'est-ce qui se passe sur Call of Duty Vanguard, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que, eh bien, les ventes sont catastrophiques, avant, vous pouvez dire, bon, ça se vend beaucoup, alors, c'est du caca, mais ça se vend beaucoup, donc l'entreprise va dire, on s'en fout que ce soit du caca, on continue comme ça, là, là, peut-être que les gens commencent à dire, non, non, là ça suffit, stop, on en a un peu ras-le-bol, regardez ici, les ventes de Call of Duty Royaume-Uni en baisse de 40%, c'est pas juste une petite baisse de 5%, une tendance, non, non, là c'est 40% par rapport à l'année d'avant, quand même, et oui, les données JSD montrent que Call of Duty Vanguard a eu des difficultés dans la vente aux détails numériques et physiques, les deux, les ventes de lancement de Call of Duty Vanguard au Royaume-Uni sont en baisse de 40% par rapport aux jeux de l'année dernière, selon les dernières données, les ventes aux détails physiques ont chuté de 26%, et les ventes numériques ont chuté de 44%, c'est absolument colossal, sachant que le plus gros des ventes de jeux vidéo, quand même, maintenant, c'est en numérique, je crois que ça doit être, on doit approcher des 90%, quasiment, bref, plus grand monde, les gens continuent à acheter du physique, mais il y a quand même beaucoup moins de monde qui achète du physique maintenant. C'est un résultat décevant, mais Vanguard est toujours le deuxième plus gros lancement de jeu de l'année derrière FIFA 22, alors ils partaient de haut, c'est moins 40%, mais c'est quand même moins 40% par rapport à l'année dernière, il est tentant de spéculer que cela peut mettre en évidence la fatigue au sein de la franchise Call of Duty, mais certains domaines auront un impact négatif sur les ventes cette année, la réception critique de Vanguard a été mise en sourdine, et les jeux Call of Duty de la Seconde Guerre mondiale ont généralement été inférieurs à ceux des types plus modernes, c'est vrai aussi, on va le voir, il y a eu un petit sondage, on va l'évoquer aussi derrière, c'est pas la raison principale, mais c'est effectivement une des raisons, les gens préfèrent des trucs modernes, des trucs qui pètent dans tous les sens, des hélicos, des aéroglisseurs qui montent sur les bâtiments, à la Battlefield, c'est génial, ça, ils veulent ça les gens ! La Seconde Guerre mondiale dans la boue avec votre petit fusil à la con, bon, ça, ça fait moins vendre, c'est normal ! Et puis tirer sur des nazis, peut-être que les gens en ont marre aussi ! Je me les sentais, évidemment ! La transition matérielle de la con, ça est également quelque chose qui doit être pris en compte, évidemment, aux côtés de la compétition de tir à Battlefield 2042 et à l'eau infinite ! C'est surtout qu'il y en a trop ! Il y a beaucoup trop de jeux, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arrêtent d'en sortir tous les ans, tous les six mois, quasiment un jeu toutes les semaines, on n'en peut plus, c'est trop, les gens ont beaucoup d'autres jeux auxquels jouer, il faudrait vraiment, surtout qu'en plus, ils sont d'une qualité décroissante à chaque fois, il faudrait qu'ils se ressentent peut-être, sortent un jeu tous les trois ans ou tous les quatre ans, et qu'il soit de bien meilleure qualité, puis vous l'agrémenter avec des nouvelles cartes, des nouveaux trucs, ça sera quand même beaucoup mieux que la soupe qui nous serve. L'autre nouveauté dans le tableau combiné numérique plus physique est Just Dance 2022, ça on s'en tape le coquillard, bref, vous avez le tableau des ventes ici, effectivement, donc une grosse bête des ventes pour Call of Duty Vanguard, ce qui fait que, en fait, Vanguard a été le pire lancement de Call of Duty au Royaume-Uni depuis 14 ans. C'est dire, là c'est quand même, je veux bien qu'on ait les excuses, bon c'est la seconde guerre mondiale, ça plaimple moins, ouais mais même par rapport aux autres qui font la seconde guerre mondiale ou d'autres qui ont fait des trucs pourris, il est quand même en dessous, ça fait 14 ans qu'il y a un jeu, alors que normalement ça augmente d'année en année, les ventes, là sur, normalement Call of Duty, ça marche bien, là, celui-là, non. Le lancement de Call of Duty Vanguard au Royaume-Uni était le plus bas de toutes les entrées de série à l'ère moderne, selon VGC. Dimanche, GameIndustry.biz a publié les données de vente physique et numérique de GSD, qui montrent que la semaine d'ouverture de Vanguard était en baisse de 40%, on vient de l'évoquer, les données ultérieures partagées par les propres sources de VGC suggèrent que Vanguard était en fait le lancement le moins performant de Call of Duty en 14 ans. C'est vrai, bon, qu'il soit moins vendu que Black Ops, bon, mais là, quand même, depuis 14 ans, seul l'original Call of Duty Modern Warfare, le jeu qui a lancé l'ère moderne de Call of Duty en 2007, s'est vendu moins d'exemplaires au cours de la semaine d'ouverture. Par rapport au lancement record de Call of Duty Black Ops 2010, Vanguard a vendu près de 200% d'exemplaires au moins de course la semaine d'ouverture, selon des données. Même les valeurs aberrantes perçues de la franchise Ghost et Infinite Warfare ont mieux performé au lancement. Même Infinite Warfare, il a fait mieux. Ah, ça la fout mal, je serai les éditeurs, j'aurai un petit pincement au cœur quand même. Comme l'a noté, même si les résultats de Vanguard sont décevants, bon, ça se vend toujours bien. Mais, je rappelle qu'Activision est une boîte qui fait du toujours plus. Normalement, c'est d'année en année, ils doivent accroître le chiffre d'affaires, évidemment, pour plaire aux actionnaires, pour blablabla, blablabla. Un chiffre d'affaires en baisse, les actionnaires, les investisseurs, même s'ils disent oui, mais ça se vend bien. Non, ils s'en foutent, ils veulent, eux, que ça continue à augmenter, à augmenter et toujours faire plus de profits. Là, il y a un moment, ça cale. Et ça cale et ça redescend, de l'autre côté. Bref, et là, vous allez me dire, oui, mais l'hostie, ça c'est l'Angleterre, ils font rien comme les autres, ils sont spéciaux. Ce à quoi je répondrais, c'est pas faux. C'est vrai, vous avez raison. Mais, il y a quand même des signes, parce qu'on n'a pas les chiffres du monde. Ça, j'aimerais aussi beaucoup plus de transparence de la part de nos amis éditeurs, vendeurs de jeux vidéo qui donnent les vrais chiffres. Pour moi, on sait à quoi s'en tenir, si ça marche ou si ça ne marche pas. Il y a quand même des signes qui montrent que dans le reste du monde, ça ne marche pas terrible non plus. Regardez ici, deux semaines après le lancement du jeu, il y a déjà eu un essai gratuit. Ça, c'est un très mauvais signe quand même. C'est en général qu'ils essayent d'attirer des gens que le début, juste deux semaines avant, ce n'est pas six mois après où il y a un tâchement. Non, non, c'est juste après la sortie du jeu. Vente très décevante, on sort évidemment un test gratuit. pour essayer de faire venir les gens. Autre, autre indice, autre indice. Il y a déjà, déjà des grosses promos sur le jeu. Aïe, ça, ça. Et Call of Duty Vanguard ici, voilà, 39 dollars sur PlayStation et Xbox à Walmart. C'est une grande marque de supermarché aux Etats-Unis. Alors, regardez, ce n'est pas de la petite promo. C'est moitié prix, quasiment. Ils sont tous à 39, justement. Pour PS4 et PS5, ils étaient à 60 et 70. Ils sont à 40, donc là. Et pour Xbox, c'est exactement pareil. Alors aussi, vous allez me dire, oui, mais c'était le Black Friday. Oui, mais le Black Friday, je veux bien qu'il y ait des promos. Mais des promos à 50%, normalement, ça n'existe pas. Si on se souvient, si on veut comparer, par exemple, à d'autres jeux qui sont sortis par le passé, comme un jeu qui a bien marché, qui était Black Ops. Black Ops, c'était une remise pour le Black Friday. C'était une remise de 10 dollars, ici. Regardez, je vais vous le surligner, ici, en live, en direct. Regardez, c'est très joli, c'est magnifique. Voilà, c'était juste... C'est des petites remises, normalement. Ce n'est pas direct moins 50%. Quand c'est des prix comme ça, à 40 boules, le jeu, c'est qu'ils ne se vendent pas. C'est que vraiment, ils veulent que ça se vende. Bon, évidemment, ça a dû booster les ventes, aussi. Un petit peu. Malgré ça, moins 40% par rapport à l'année dernière, ça fait quand même mal aux fesses chez eux. C'est quand même incroyable. Et on va le voir. Alors, évidemment, il y a eu des problèmes. Ils ont commencé à régler les problèmes. Comme d'habitude, le jeu sort avec plein de trucs à régler. Les updates qu'ils amènent, eh bien, règle des trucs, ils fixent les problèmes. En attendant, ils pensent que les gens vont avoir une patience infinie. Jusqu'à présent, c'était un peu le cas, je pense. Mais j'espère que les gens commencent à prendre conscience que ça y est, ça suffit. Il faut arrêter de leur dire, oui, que ça va. Ils peuvent sortir un jeu pas fini. Ils peuvent sortir un jeu où il manque des trucs. Par rapport aux jeux qu'ils nous vendaient il y a des années auparavant, qu'il y ait moins de trucs, qu'ils les vendent en morceaux, en fait. C'est-à-dire que le premier morceau, c'est toujours le prix de base, toujours le prix fort. Et après, ils vendent des petits morceaux, comme ça. C'est la fête du DLC. Sans compter, évidemment, toutes les micro-transactions qui augmentent d'année en année. Mais même les patchs et même le nouveau contenu est buggé. Regardez ici. Le code rédemption qui avait un problème, donc qui a été patché pas longtemps après la sortie du jeu, eh bien, il l'a porté. Et un problème, c'est qu'il effaçait les sauvegardes où vous sauvegardiez à mi-niveau. Si vous avez une sauvegarde à mi-niveau, eh bien, votre sauvegarde était dégagée. C'est quand même gênant. Est-ce qu'ils l'ont testé ? Parce que ça, normalement, il suffit de tester. La batterie de test, elle passe pas, là. C'est parti des tests, les sauvegardes. Bref. Regardez ici. Eh oui, une update qui a ajouté, évidemment, la carte de shipment, ici. Cette carte-là. Eh bien, il y a eu un problème sur PS5. Ça a créé un problème sur PS5. C'est-à-dire que si, sur PS5, votre jeu, votre console, pardon, avait moins de 40 gigas de disponibles, eh bien, vous ne pouvez plus démarrer le jeu. C'est con, hein ? Surtout qu'avec ce genre de jeux qui prennent énormément d'espace, les moins de 40 gigas, c'est vite fait. D'autant que la PS5 n'a pas un espace de base monstrueux, hein ? C'est dans les 800 autour. Vous mettez deux, d'ailleurs, vous mettez deux call-of-duty, c'est fini. Bon, j'exagère un petit peu. Quoique, vous mettez trois jeux, c'est terminé. Bref. Donc, c'est quand même relativement gênant, ça. Et pareil, ça, les tests, enfin, je ne sais pas. C'est quand même bizarre. Regardez aussi, là, article du 24 novembre, des crashs. Des crashs en tout-bas. Magnifique. Après, qu'ils aient mis une... Comment dire ? Un nouvel event qui s'appelle Secret of the Pacific. Il y a eu les secrets du Pacifique. Eh bien, il y a eu des crashs en pagaille. Pareil, pas de test. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, pareil, ici, un nouveau mode de jeu, ici. Le champion heal, la colline des champions, le mode des champions, qui a été carrément supprimé. Ce mode a été supprimé sur Xbox Series X et S parce que ça causait trop de crashs. Là, ce n'est pas juste trois personnes qui ont des crashs, qui se plaignent. Et il y a encore des gens qui disent « Mais chez moi, je n'ai pas de problème. Donc, on s'en fout. Donc, il n'y a pas de problème. » Entre deux petits égoïstes, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de problème que votre copain d'un côté, il n'en a pas. Il y en a d'autres, personne dans le monde qui n'en ont pas. Il faut penser à eux. Il faut se plaindre pour eux aussi. Il faut être un petit peu solidaire. On va essayer. Non, là, ils ont carrément, il y a tellement de crashs qu'ils ont carrément supprimé le mode sur Xbox. Même les nouveaux modes de jeu, c'est bizarre parce que là, c'est un mode qui crash tellement les Xbox qu'ils l'ont retiré. Donc, il y en avait beaucoup. L'avez-vous testé sur Xbox ? Parce que je pense que si vous testez sur deux, trois Xbox chez vous, dans votre bureau, chez Air Sledgehammer ou chez Air Activision ou je ne sais qui, normalement, il y a un moment où ça crache. Vous allez dire, tiens, ça ne marche pas. Les mecs, je ne sais pas. Est-ce qu'ils le savent ? Ils sont là. Bon, allez, on va le sortir et puis il va y avoir un miracle qui va s'accomplir. Le jeu va tourner et puis il y aura, ça se trouve, juste deux, trois personnes qui vont se plaindre. C'est quand même honteux. Bref. Et donc, je vous disais, en début de vidéo, il y a eu un petit sondage justement pour savoir pourquoi il y avait ces moins 40% de vente et pourquoi le jeu ne marchait pas. Et donc, ils ont sondé ici, sondé verbalement. Attention, j'entends bien. Ils n'allaient pas imaginer des trucs dégueulasses. Alors, ce n'est pas le genre. Non, ce n'est pas la chaîne pour ça. Vous allez chez Squeezie, vous allez ici, non. Bref. Et donc, en fait, ils ont, je crois, c'est 700 au Royaume-Uni et on découvre des trucs assez intéressants. Alors, 50-30% c'est, je suis, et c'était des gens qui avaient acheté un call of duty dans les cinq dernières années. C'est 55% des gens qui disent, non, je joue à déjà autre chose qui est lié au 34% suivant. C'était la bonne grosse ici, là. Alors, c'est bizarre ce truc-là. Je viens de me rendre compte. En fait, il y a un truc qui ne va pas dans l'heure. On va appeler des Fakators. Je vais lui envoyer ça. C'est vrai que la 55, normalement, c'est la moitié. Alors, peut-être que le rouge est inclus dedans. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui va pas. Parce que 55 plus 34 plus 24 plus 9 plus 14 plus 11 plus 17, ça ne fait pas 100, les enfants. Ça fait, là, on est déjà à 89. Ici, là, 89 plus 24, ça fait déjà 113. 133, c'est la fête du slip. Peut-être c'est 200%, je ne sais pas. Bref, la majeure partie des gens disaient, en gros, je joue à des jeux, d'autres jeux, j'ai déjà trop joué à des call of duty. Il y en a trop. J'en ai assez. Et c'est ça qu'il faut retenir parce qu'il y avait seulement des jeux, le coup de la seconde guerre mondiale, en fait, c'était une minorité de gens qui ont dit, non, la seconde guerre mondiale, ça ne m'intéresse pas. Là, en fait, et d'autres ici, regardez, il y en a même, on peut le lier encore une fois à un autre truc, c'est je suis content de jouer à call of duty warzone déjà. Donc, il y a déjà trois trucs qui font dire que, en fait, call of duty, il y en a trop. Arrêtez d'en sortir trop. On a déjà d'autres jeux auxquels penser et on joue déjà aux anciens call of duty. C'est bon, arrêtez de nous bassiner avec vos nouveaux call of duty chaque année, toutes les semaines, on n'en peut plus. Et je crois que c'est le message. J'espère, j'espère de tout cœur qu'Activision va entendre que peut-être qu'il faut arrêter avec ce rythme infernal comme les FIFA, comme les trucs, sortez un bon gros jeu tous les, je ne sais pas, tous les quatre ans, comme la Coupe du Monde, avec un jeu qui est fini, avec plein de contenus super sympas, des trucs innovants, les gens s'amusent. Quitte à vendre des contenus additionnels en plein milieu, ça, ce n'est pas gênant. Si c'est du bon contenu, ce n'est pas gênant tant qu'on n'a pas l'impression de se faire naquer, c'est très bien. Mais au moins, une base de jeux qui tienne la route. Là, sortir un truc tous les ans, ça foire. Et là, ça a foiré. Allez, espérons qu'ils entendent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501